Depuis bientôt 40 ans, la compagnie de théâtre Cartoon Sardine a produit et fabriqué près d'une trentaine de spectacles. Le dernier en date, Angèle est tiré du film de Marcel Pagnole. Reportage signé Guylaine Millet-Bouquet et Gaëlle Cara. À ce moment-là, nous, il la suit, la dépasse et l'arrêt. Excusez-moi, mademoiselle. Pardon. Vous pouvez me dire où on va par ce chemin ? Du rythme et de la dynamique de scène, on retrouve tout de suite l'empreinte du Cartoon Sardine. Si Patrick Ponce choisit de porter Angèle au théâtre, c'est par le biais du cinéma. Sans accessoire ni costume, il imagine le tournage du tournage de films que réalisa Marcel Pagnole en 1934. Elle vous souhaite le mulet. Agèle vient du cinéma parlant, des débuts du cinéma parlant. Il a inventé son cinéma et donc moi j'ai voulu inventer son cinéma mais au théâtre. C'est-à-dire en fait donner une idée imaginaire, inventée de ce que peut être le cinéma mais sur une scène devant des spectateurs au théâtre. Sur les dialogues savoureux de Pagnole, Patrick Ponce appose du comique de situation. Comme ce moment entre compagnons à la chèvrerie. Nous, la femme, on la respecte. Ou bien on ne l'aime pas, ou bien on l'aime. Et quand on l'aime, c'est beau. Peut-être que tu l'aimes, Angèle. Il y a d'abord une histoire très belle de paysans qui sont un peu dans un drame. Parce que la jeune fille s'en va à la ville et évidemment elle rencontre un voyou qui la met sur le trottoir. Ce drame va être terrible pour la famille parce que pendant un an, ils vont vivre quelque chose de totalement tragique. La troupe du Cartoon Sardine a été accueillie durant trois semaines en résidence au théâtre Comédia. La pièce est coproduite par cinq lieux de spectacle et partira en tournée après deux soirées à Aubagne.